Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile de la saison 5 bien entendu donc du coup elle vient tout juste de débarquer, on va voir ce qu'il y a dedans mais encore plus je vais même vous montrer ce qui va arriver au cours de la saison et il faut dire que pour une saison intermédiaire qui n'est pas une saison de ranquette elle est quand même plutôt pas mal dans tous les cas je vous invite à vous abonner à mettre un gros pouce bleu et ceux qui se demandent justement où est-ce qu'elle est la vidéo D20K ne vous en faites pas, elle approche un très grand pas, logiquement elle ne devrait pas sortir ce dimanche qui arrive mais le dimanche 11 juillet je vous le dirai un petit peu tous les jours mais dans tous les cas soyez présents parce qu'il y aura des cartes cadeaux à gagner des raids et la fameuse vidéo et honnêtement je pense qu'elle va vraiment vous plaire en attendant let's go découvrir tout ça on commence forcément avec le patch note donc du coup je vous ai déjà un petit peu présenté tout ce qui arrive avec le fusil à pompe également à la CR-56 le spécialiste en chien donc on va pas trop s'attarder dessus par contre il y a un nouvel atout le Gun-O qui arrive donc c'est tirer au jugé, lancer des grenades et recharger tout en courant je pense pas qu'il va détronner l'atout Phantom ou alors d'autres atouts verts mais pourquoi pas au moins pour pouvoir l'essayer évidemment les trois cartes que je vous ai déjà présenté donc ça sera de l'escarmouche, du duel en 1v1, également du 10vs10 mais bientôt, 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 donc on découvrira bientôt tout cela et on peut le voir justement le Anya Incursion ça sera en 10vs10 il y aura en rangé confirmé, il y a le Battle Royale donc du coup il y aura un nouvel event comme d'habitude vous savez pour pouvoir débloquer le nouveau spécialiste mais ce qui nous intéresse ça va vraiment être l'optimisation justement des armes réduction de la portée des dégâts avec une bison sans accessoire réduction de la portée des dégâts avec une bison équipée du silencieux monolithique ou du tireur de précision au WC il faut reconnaître quand même que la bison elle avait une sacrée portée ça me rappelle l'accord dite à l'époque donc le nerf est quand même justifié réduction de dégâts avec une QXR donc la MP7 augmentation du multiplicateur de dégâts au torse avec une MP7 sans accessoire ça fait un petit peu bizarre de dire sans accessoire mais bon, il y en a qui doivent certainement la jouer au cas où par exemple vous n'aime pas perdre la vitesse de visée etc légère augmentation de la dispersion des balles avec une MP7 sans accessoire réduction du multiplicateur de dégâts au torse avec une MP7 équipée du verrou amélioré donc la MP7 un petit peu nerfée au niveau des dégâts pareil, le nerf est quand même bien justifié légère augmentation du recul vertical avec une MP7 équipée du verrou amélioré réduction de la portée des dégâts avec une MP7 équipée du silencieux monolithique ou du tireur de précision au WC donc je pense forcément que ça va être viable mais le nerf va forcément apporter son coup légère augmentation de la portée des dégâts avec une ASM10 sans accessoire réduction de temps de visée avec une ASM10 équipée du tireur d'hérit au WC et du tireur de précision au WC donc un petit nerf pour l'ASM10 légère augmentation du temps de visée avec un locus équipé de la crosse squelettique au WC donc on sent quand même qu'ils ont un petit peu trop nerfé le locus du coup ils ont eu vent de la communauté comme quoi les snipers étaient un petit peu enjouables donc ils cherchent un petit peu à remonter le locus est-ce que ça va être suffisant ? cela on verra bien au cours de la saison réduction du temps de visée avec une AGR 556 donc ça c'est plutôt pas mal ils veulent peut-être essayer de la rendre méta ou du moins un peu plus utilisée donc pourquoi pas ? évidemment légère réduction des PV du Hawk x3 c'est vrai que lui t'es vraiment au cancer vraiment trop de PV à chaque fois que tu veux tirer dessus et surtout le Hawk x3 qui tire en continu réduit la précision et donc ça c'est plutôt pas mal comme le Goliath vous savez où ça surchauffe donc il faudra mettre des à-coups et du moins être plus précis oh là là par contre c'est abusé ils ont même pas nerfé la thermite oh là 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 on va tous prendre cher avec l'étape 2 du Chop & Chip on a forcément un nouvel écran d'accueil accompagné de la musique donc je sais pas trop quoi en penser de cette musique elle fait un petit peu guerre mais un petit peu agressif également donc voilà ça fait quand même du bien d'avoir un petit peu de changement partons découvrir le pass de combat donc forcément le auteur en deux crawl donc celui-là c'est celui qu'on va avoir justement avec le gameplay de la BK57 que je vais vous présenter on a droit à une chicome ouais de toute façon la chicome c'est pas une arme extrêmement bien jouée oh la MP7 de justesse pourquoi pas pourquoi pas donc elle est pas animée mais elle est quand même assez stylée ok donc le level 12 avec Thomas Merrick pourquoi pas donc le 14 de spécialiste l'émote qu'est-ce qu'elle est ? oh genre il saute ! ah tu sais quoi ? je pense qu'il y a peut-être moyen j'essaierai un petit peu de mon côté voir justement si on peut utiliser l'émote en Battle Royale pour pouvoir directement plonger dans l'eau au moment où on est sur le bord t'imagines tu peux utiliser des émotes pour être un petit peu plus fort honnêtement ça serait ultra stylé avec ce level 20 on a droit à la M4 LMG force spéciale il y a quoi d'autre ? ok donc là je vois le NA45 force spéciale également la mine le level 31 il y a droit au chopper navire de guerre ouais pourquoi pas pourquoi pas un petit peu rejouer la chopper ça fait du moment que je l'ai pas joué la DRH recycleur comment elle est ? ouais pfff il y a mieux quand même il y a mieux honnêtement les skins des personnages sont plutôt assez stylés mais les skins d'armes pour le moment pas ouf ah la bison quand même qui est plutôt pas mal ça me rappelle l'ICR comme je l'ai déjà dit en légendaire donc à voir ce que ça pourra donner le level 41 c'est l'écho en navire de guerre ouais le navire de guerre il est pas vraiment ouf le sac à dos comment il est ? provision ouais donc c'est vraiment pas ouf en matière de sac à dos donc le level 50 forcément avec la kilo en plus de ça l'arme elle est pas ouf et le skin non plus alors le skin Rorky limier qui est quand même assez stylé alors pourquoi pas le level 50 avec la CR 56 à max en torpille évidemment on pourra l'avoir avant mais cela sans skin donc sans skin en épique moi je sais pas on a quand même déjà bien connu mieux en matière d'épique quant aux nouvelles maps elles arriveront demain donc on peut les voir à la une justement et il me tarde d'aller les découvrir attaquons maintenant le non officiel mais qui devrait quand même débarquer dans cette saison 5 ou un petit peu par rapport à la saison 6 également et on commence avec un des skins qui apparaîtra logiquement lors de la saison 5 et comme beaucoup de personnes l'attendent le ghost légendaire donc logiquement il apparaîtra lors de la saison 6 avec la réinitialisation du Ranked et quant à la mise à jour de la boutique à pub on peut voir à l'écran qui aura par exemple une M4 LMG donc pas si ouf que ça et pour la mise à jour de la boutique à crédit justement donc peut-être qu'on aura deux justement lors de cette fameuse saison en tout cas l'arme épique au début ça sera cette fameuse ICR et vu que je suis un mec plutôt sympa on va vous proposer un petit peu le gameplay du nouveau fusil à pompe pas de la nouvelle arme qui arrive parce qu'elle est déjà dans le pass de combat celui-ci est un peu plus tard donc on voit quand même qu'il y a vraiment les deux à coups comme j'ai pu le présenter lors justement d'une précédente vidéo mais on peut voir également qu'il y a des hitmarkers mais c'est pas vraiment si gênant que ça surtout que les deux balles vont vraiment très vite donc si on s'attendre à hitmarker ou alors si on s'en fout on se dit il va avoir hitmarker quoi qu'il arrive bim bim on tire et donc on est sûr de tuer l'adversaire et pour ceux qui ont des sous justement je vais vous présenter directement les futurs légendaires à venir donc on peut voir une fois de plus le fusil à pompe en action et honnêtement il est quand même plutôt assez stylé avec le rechargement et tout en flamme on voit également le viseur qui a l'air d'être bien efficace justement pour pouvoir bien viser et même si je suis pas vraiment un joueur sniper il faut dire que le locus il en jette regarde moi avec ce viseur tu sais qui fait vraiment les casques pour l'eau et tout ah là là avec le rechargement tu vois l'eau et tout sur le côté honnêtement je crois qu'il est magnifique si ce n'est peut-être pas la meilleure légendaire qui apparaîtra avec cette saison évidemment la CR56 aura droit également à son légendaire donc on peut voir le viseur qui est quand même assez opti et honnêtement il est quand même bien efficace un petit peu comme une RUS donc forcément ça sera logiquement bien pété il faut le dire et en plus de ça je sais pas si l'arme sera OP mais à mon avis bien maîtrisée elle devrait faire beaucoup de dégâts ils ont nerfé la ASM10 je sais pas si ce légendaire est déjà sorti ça me parle un petit peu n'hésitez pas à mettre ça dans la barre des commentaires mais en tout cas quoi qu'il arrive ce skin ultra stylé et plus que l'on est légendaire autant aller jusqu'au bout on voit cette team d'N5 c'est quoi cette team d'N5 ? t'as vraiment l'impression que c'est de mi-13 ? regarde moi avec ce viseur et tout ah la 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 honnêtement je la veux même si cette team d'N5 c'est pas forcément l'arme la plus forte le skin il est ultra stylé une fois de plus et ne faut pas oublier de regarder la BD ça peut donner des infos concernant justement cette saison et les futures saisons mais également la récompense avec le pass de combat qui finit maintenant dans 32 jours soit si comme d'habitude on aura droit à peu près dans 15 jours justement à une bêta test du futur renquête justement lors de cette saison 6 on s'est fait un petit kiff forcément comme d'habitude on a les passes de combat depuis de nombreuses saisons maintenant et évidemment cette BK57 je sais pas ce qu'elle va donner un gameplay bon je sais que c'est pas forcément l'arme méta mais j'estime qu'elle est un petit peu sous coté mine de rien la BK57 et qui va nous faire atterrir son domination sur Red donc on peut voir mine de rien la BK57 ouais je sais pas on dirait une espèce de striker plus qu'autre chose et forcément on va aller voir mon skin oh la 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 regarde le lui genre il fait exprès de feuilleter arrête tes conneries on sait que tu feuilleter rien avec son fossile voilà franchement trop madame moi je kiffe ce pass de combat n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous en pensez parce que honnêtement on a déjà eu des meilleurs skins en matière d'armes mais au niveau des personnages c'est quand même pas si mal que ça allez on est parti évidemment on passe devant le A comme à notre habitude histoire de gratter les quelques points on va essayer de placer une grenade une gaz grenade et on va faire le tour parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent par là à chaque fois personne non toujours rien ah enemy inside j'ai entendu ok j'ai 1100 sur mon outil évidemment donc on a que un de mort c'est pas suffisant pour pouvoir prendre le bébé pour moi ok c'est bon donc il y en a un deuxième qui est mort j'ai d'aller assister sur le bébé non évidemment j'ai pas pu gratter les quelques points bon on va rester par là on va essayer de creuser l'écart de poing vu la première manche comme ça on sera un petit peu plus tranquille pour la deuxième manche ok il y a toujours personne non ah je crois qu'il y en a un qui arrive on va tomber par là ok je l'ai amoché reste derrière ta voiture toi non j'ai pas pu le finir malheureusement ah il j'aime pas ça on va essayer de faire ce gros bloc de pierre tu reviens tu reviens pas non il veut pas revenir bon il a pas voulu faire le duel bon c'est bien ça ils ont pas l'air de jouer objectif pour le moment on va lancer la tête vers le A il va falloir que ce soit moi qui ai surveillé non non sans déconner il y en a deux à côté de moi pourquoi c'est moi pourquoi sans déconner il faut lui dire que la bison est énervée quand même mais bon comme quoi elle est quand même toujours assez forte alors on va essayer de prendre le B avec tout ça on va essayer de rester vers le A toujours personne ok il doit qu'on est vers là ok parfait le kill dans la tête ah plutôt précise cette b157 mine de rien ok toujours personne on va forcément essayer de jouer la distance toujours personne mais sans déconner ça joue pas objectif en face ou quoi non ça veut pas jouer objectif certainement pas elle met contact oula j'ai entendu une vilaine balle que j'aime pas du tout ok écoute on va aller chercher si ce n'est que ça tu reviens tu reviens s'il te plaît ah non j'ai plus de balle j'ai plus de balle il y en a une autre mais il va chercher le B arrête de dire bon merde sans déconner bon c'est pas grave donc du coup on va une fois de plus continuer évidemment quand je me barre du B il n'y a plus personne pour le défendre forcément voilà faut faire gaffe si c'est bon ils ont quand même bien défendu allez fin de première manche bon je ne suis pas habitué à la BK57 mais honnêtement sur des maps plutôt ouvertes un petit peu plus comme Ferry Grange ou pourquoi pas même Nuketown il y a peut-être moyen avec les bonnes lignes droites il y a quand même pas mal de bâtiments et donc forcément pour la bison et la MP7 ça peut être plutôt pas mal allez on a le pic ils ont déployé un choc VDR j'essaie de les bloquer pourquoi pas avec la grenade gaz c'est d'aller droit chez eux non ok donc on avait un oh crève crève ouuuuuh non mais tu vois ok c'est bon j'essaie d'utiliser mon pic alors il y en a un qui est par là peut-être ouais il n'y en a pas qu'un seul je crois qu'il y avait un autre mec au dessus non au du coup ils sont peut-être terrain de basket forcément vu qu'il leur spawn regarde lui dans sa fenêtre attends on va attendre non sans déconner je suis mort il fait le barban il fait le barban non c'est bon ouf je crois qu'il n'y a personne d'autre c'est bon ok si c'est bon je l'ai vu je l'ai vu c'est bon piii canaille avec la plus charge ah je suis mort mais non sans déconner oh la 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 genre regarde le il y en a un qui s'appelait ifer on sait que c'est le faux mais c'est pas grave on va dire que c'est le vrai comme ça genre on va se donner un peu de prestige ah le drop shot je suis mort évidemment tu sais quoi c'est là où je comprends pas comment il a pu me tuer j'étais allongé je le voyais même plus le mec est-ce que lui il me voyait ou pas non n'importe quoi n'importe quoi ça s'est pas du tout passé comme ça au moment où il m'a tué moi je ne l'ai plus vu bon tant pis du coup on va devoir faire attention le jeu commence à apparaisser chez eux attends mais il est où le mec tu as vite fait crever toi allez dégage aïe aïe ok il est avec son flingue ah j'ai quand même reçu à le tuer mais il y en avait un autre qui est quand même bienvenu l'aider tant pis tant pis donc la win a l'air d'être présente tant mieux les mecs veulent pas jouer objectif c'est pas mon problème moi je vais la win on va essayer de les bloquer une fois de plus par là on va les empêcher par là évidemment ils prennent leur A mais ils viennent pas prendre le B comme quoi ok donc du coup on va essayer d'être par là une fois de plus ah il tire tire ah bon ok je crois que j'ai eu le bug comme quoi il pouvait pas tirer c'est super bizarre ok bon c'est n'importe quoi j'étais en mode visée et la balle n'a pas voulu sortir évidemment il y en a un autre sur le B je sais pas si je peux le tuer je pourrais pas le tuer non c'est bon il n'y a plus personne par là c'est bon nice le PAP a été défendu j'ai connu un mec qui apparaît par là non même pas ok écoute on place une grenade de gaz alors au fond le B qui est en train d'être pris chez eux mais bon et win 36 fois et toi tu dégages vous voyez la distance là d'un BK 57 c'était exactement comme ça qu'elle est parfaite comme ça généralement vous êtes tranquille par rapport au MP7 et les bisons bon forcément un peu à mon gris bon ben voilà ça s'est quand même plutôt pas mal passé avec cette BK 57 honnêtement j'ai quand même été surpris avec elle et pour un fusil d'assaut qui n'est pas extrêmement pris j'ai envie de dire qu'elle peut faire quand même pas mal de dégâts notamment pour la défense d'objectifs quand vous êtes hyper loin en tout cas cette saison 5 me hype en attendant forcément la saison 6 avec la réinitialisation du ranked mais c'est un petit peu dommage qu'on ait pas de nouveauté en BR que ce soit une nouvelle map ou alors des villes détruites j'espère que cette vidéo vous a plu il me reste plus qu'à me souhaiter une bonne journée une bonne soirée et à bientôt pour la prochaine live une prochaine vidéo tchou